bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture des my little pony equestria girl minis donc je vais ouvrir fluttershy aujourd'hui j'ai pris aussi la fluttershy que j'avais déjà ouverte pour qu'on puisse les comparer la dernière fois j'avais ouvert applejack donc si vous n'avez pas encore vu je mettrai un lien ici vous puissiez aller la voir donc c'est toujours un coffret pour la soirée pyjama vu qu'elles vont toutes faire forcément la soirée pyjama ensemble donc ça c'est un des plus petits packs avec accessoires donc les plus petits bien sûr c'est ceux avec juste la mini poupée et là c'est le deuxième au niveau de la taille et il coûte moi dans les magasins je les trouvais soit 11,99 soit 12,99 ça dépend des magasins tout cas ça c'est dans les magasins de jouets je sais pas pour les autres voici l'arrière de la boîte on la voit avec pinky pie la version d'ailleurs pyjama party aussi soirée pyjama voilà et là on voit tout ce qu'il ya dedans donc je vais l'ouvrir de suite c'est parti et et voilà donc tout est sorti de la boîte je vais montrer les petits accessoires d'abord on a une petite assiette avec des cookies en forme de papillon donc comme la cutie marque de fluttershy ça marque de beauté en français ensuite on a un téléphone avec Pinkie Pie dessus on dirait qu'ils ont un petit strap aussi un petit strap dessus avec le logo d'Equestria Girls c'est tout tout petit et son téléphone a aussi des oreilles c'est mignon ensuite on a je sais pas exactement ce que c'est peut-être un coussin ouais je pense que c'est peut-être un coussin avec un ruban dessus parce qu'il y a l'air d'avoir des coutures là sur le côté je pense que c'est un coussin ouais ensuite on a un bol avec je sais pas trop ce que c'est des fraises peut-être ouais on dirait des fraises je sais pas si vous allez bien voir on dirait des petites fraises ouais et des papillons sur le bord du bol plein de petits détails ensuite on a une peluche ça se voit à cause des coutures partout très mignonne avec un gros noeud bleu dessus petit écureuil ou quelque chose comme ça on dirait très mignon ensuite il y a un masque pour dormir avec l'élastique et tout très mignon donc je sais pas si il se mettra bien dessus parce que leurs têtes sont assez grosses quand même ensuite on a un sac et ensuite on a Angel son animal de compagnie le lapin toujours avec une tête pas contente et lui vu dans le il était dedans dans la boîte il faut aller dans le sac et maintenant ce qui je pense vous intéresse le plus Fluttershy très mignonne toujours avec la peau jaune bien sûr avec ses oreilles qui dépassent ici la saccule qui marque sur la joue un papillon dans les cheveux ses cheveux sont en queue de cheval et donc comme les autres la queue de cheval bouge ça je ne l'avais pas remarqué tiens là je remarque quelque chose de nouveau je vois que il y a aussi ouais ça bouge carrément comme ça alors du coup est-ce que j'ai encore pas remarqué un truc pour les autres ou est-ce que c'est juste celle-là mais du coup elle peut bouger ouais soit être comme ça soit comme ça pas dans l'autre sens mais ouais est-ce que du coup j'ai je vais me mettre comme ça donc je me demande si si j'ai pas loupé quelque chose je verrai je vais peut-être aller les chercher pour voir alors elle a un petit haut fuchsia on dirait qu'elle a une capuche ça fait comme si elle avait une capuche ici ouais et avec un haut à rayures en dessous ça c'est une veste ouais et un pantalon vert tout simple on dépoche pas mal le détail des chaussons avec des papillons dessus et ça je sais pas si c'est son pantalon ou si c'est une grosse chaussette ou quelque chose je sais pas trop alors on va voir la différence avec la première alors non elle a pas une différence de couleur de cheveux c'est juste que je pense pas en tout cas peut-être qu'elle a un niveau elle est légèrement plus pensée peut-être au niveau de la couleur des cheveux mais ça je pense que c'est juste un mélange des couleurs donc elle a pas le même papillon dans les cheveux et elle regarde pas pareil vu que celle-là elle nous regarde droit devant elle nous regarde et elle les regarde sur le côté elle a la bouche ouverte alors qu'elle non et puis bien sûr elle a une robe une jupe d'ailleurs on va tester si la jupe lui va à elle-même alors parce que oui les jupes s'enlèvent si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos donc là en tout cas sous le haut ça ne veut pas fermer vous voyez on va essayer à la taille plutôt ici non c'est trop serré on va vrai elle peut ça peut à peu près rester mais je peux le fermer ça fait un peu bizarre ça fait un peu trop grand ça fait un peu tutu donc ouais malheureusement elle ne peut pas mettre sa propre jupe mais bon elle n'a pas la même tenue donc c'est un peu logique voilà donc je les trouve toujours très très mignonnes moi je les adore elles sont vraiment adorables donc elles peuvent donc elles sont toujours articulées pareil au genou ici à l'hanche au coude à l'épaule les têtes bougent voilà et elle donc elle peut tenir quelque chose avec cette main parce qu'elle peut tenir son téléphone par exemple ouais s'il n'y a plus le coude c'est peut-être mieux voilà elle peut tenir son téléphone son sac il est un peu grand mais forcément c'est pour pouvoir mettre Angel dedans ah oui on va essayer de lui mettre le masque pour dormir on va voir j'ai peur de péter l'élastique est-ce que c'est sûr que je ne suis pas sûre qu'il puisse si elle peut ouais mais alors on peut lui mettre mais peut-être sous la mèche je ne sais pas si la mèche est collée non la mèche est collée sa mèche est collée au son visage donc du coup on ne peut pas passer dessous il ne faut pas séparer dessus les mèches de cheveux mais du coup ça ça ne se met pas au bon endroit j'ai essayé ouais ça vous voyez ça ne marche pas très bien donc je vais bien l'installer et tout ça et je reviens alors juste une petite parenthèse donc je suis allée chercher Applejack et donc oui c'est bien ça je n'avais pas remarqué qu'on pouvait aussi la tordre donc on peut la tourner sur elle-même et on peut la tordre je ne sais pas comment j'ai fait pour ne rien remarquer à chaque fois au début je n'avais pas remarqué que ça tournait et là je n'avais pas remarqué ça donc je découvre je découvre en vidéo au fur et à mesure voilà voici du coup tout ce qu'il y avait dans ce pack donc comme vous pouvez le voir j'ai réussi encore à la faire tenir debout comme les autres il faut un peu la tordre un peu dans tous les sens pour réussir de bien les faire tenir mais en général c'est faisable assez rapidement voilà elle m'a beaucoup plu d'ailleurs je ne sais pas laquelle je préfère non je pense que je préfère quand même celle-là parce qu'elle est trop mignonne avec sa petite jupe je trouve ça très mignon moi je ne suis pas très jupe normalement mais là je ne sais pas ça lui va mieux la jupe je trouve voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous voulez être au courant dès la sortie des futurs vidéos abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter à Tiziriac et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt